On se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de la saison 1 de The Warcraft Adventure. Et alors là comme vous pouvez le voir et bien je suis dans une instance donc pour arriver niveau 60. On y est, on y est presque. Alors je m'excuse pour l'absence dans les deux dernières semaines mais j'ai eu pas mal de choses qui se sont débloquées hier. Notamment dans tout ce qui est travail donc bon je mets plus en avant le travail parce que le travail c'est important comme pour le travail. Donc voilà. Que disais-je ? Oui j'ai aussi changé pas mal de choses au niveau de l'interface. Non pas que l'interface Delvin ne me plaisait pas loin de là mais c'est pour une question pratique en fait tout simplement parce que l'interface Delvin me cachait certaines choses tandis que cette interface-ci m'en garde en fait. Et puis bon j'avais besoin aussi d'avoir un peu plus de barres. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Là par exemple j'ai beaucoup plus de barres. Vous pouvez voir les barres qu'il y a encore jusque là. Donc là j'ai vraiment vraiment plus de barres. Ici j'ai un petit peu de mal. Je suis un peu immobilisé là donc. Mais oui non. J'ai vraiment un peu plus de barres donc c'est ça. Et puis j'ai pu rajouter vraiment pas mal d'add-ons qui font vraiment vraiment pas mal de choses. Notamment qui me permettent de voir en un coup d'œil tous les POG. Dans combien de temps je pourrais par exemple passer niveau 60. Ça devrait plus trop tarder maintenant. Voilà. Ce sont toutes des petites choses. Normalement d'ici deux petites minutes je serai niveau 60. Et la saison 2 de The Warcraft Adventure sera donc lancée. Et il n'y a pas de boss. ça. Je m'en doutais. La saison 2 sera lancée donc on va pas tarder. Je ferai, je vais prendre quelques vacances parce que j'ai encore quelques petites choses IRL à gérer. Notamment un de mes grands-parents qui n'est pas en très grande forme. Donc je vais privilégier ça plus plus que le jeu. Ah l'icon. Ah l'icon. Licon ils ont tout poule. Ok c'était nul. Ok d'accord c'était nul. Oui là il y a mon avis là je suis bien parti pour le level 60 là. Ouais tranquille tranquille. Que disais-je donc aussi ? Bon alors normalement vous retrouverez The Warcraft Adventure au premier mois 2014. Pour des raisons personnelles. Notamment un de mes grands-parents qui est mal en point. donc bon je préfère m'en occuper donc comme je venais de le dire. Et aussi eh bien pour pouvoir préparer un petit peu parce que la saison qui va arriver je vais essayer de la faire d'un coup. C'est à dire je vais la tourner je vais faire je vais m'accorder toute une semaine à ça et je vais tourner vraiment je profiterai de ça pendant les vacances par exemple où je vais tourner vraiment toute la saison sur une semaine. Je pense qu'il y a moyen de monter 10 niveaux en une semaine donc c'est pas la mort. Et puis de faire découvrir un petit peu les nouveautés et le lore de Burning Crusade. Et puis normalement ce sera diffusé à partir de janvier 2014. J'ai pas encore défini de date mais ce sera probablement toujours les les mardis. Peut-être que je rajouterai les vendredis. Je ne sais pas encore. J'ai réfléchi à faire deux épisodes par semaine pour où et voilà voilà niveau 60 on a fait niveau 60 ensemble mes amis. Il y a plein de petites compétences qui se sont qui se sont débloqués. Le coeur du magma ou tout ça c'est des choses qu'on fera ensemble mes amis. Alors oui ce seront toutes des choses que l'on fera ensemble. Notamment tout ce qui est au niveau des... je regarde où ça en est au niveau de la quête. On devrait plus tarder. Alors je réponds merci. Voilà. Donc voilà je suis niveau 60. Bon j'ai pris quand même pas mal d'XP. Ici sur les deux petites heures que je joue. Ouais je me suis mis à 10h. Il est 11h30. donc j'en ai profité un petit peu parce que j'avais pas grand chose à faire. Et puis que j'étais en retard aussi surtout. J'en ai mis à profiter. Ça me trottait dans la tête. Mais bon j'ai quelques autres projets qui tournent autour de vous qui commencent à se concrétiser. Enfin pas forcément à se concrétiser mais qui commencent à se préciser je dirais. Donc qui dit précision bah dit forcément que ça se concrétisera. Concrétisera. Oui concrétisera un jour. Donc voilà. Alors là je ne sais point ce qu'on attend. Bon bah il y a un petit AFK bio. Donc AFK bio pour ceux qui ne savent pas c'est AFK pour manger. Donc AFK c'est away from keyboard. Ça veut dire loin du clavier. Ce qui ne permet pas de jouer. Et en général quand on fait un AFK c'est pour aller chercher un truc. Une tasse de café. Pour aller se rouler une clope. Pour aller fumer. En général quand vous faites des raids vous avez souvent des AFK bio. Des AFK clopes. Des AFK tout simples. On a aussi les AFK trash. Les mecs qui pendant le raid sont AFK pendant les trash quoi. Pour pas devoir les taper. Un petit peu de l'affinantisme. Bon c'est pas grave. Alors comme vous pouvez le voir ici mon équipement. Et au plus mauvais point. Vraiment vraiment au plus mauvais point. J'ai pris très très cher en ce moment. Enfin surtout sur ce donjon. Ça fait une bonne heure et demie que je suis dedans. Ouais. Et j'ai pris. Ouais là c'est là que j'ai pris mon novel 59. Bon j'étais déjà à peu près à la moitié de 59. Donc j'étais 58 et demi. J'ai pris 59 et j'ai monté jusqu'à 60 ici avec vous. J'en ai profité de l'enregistrement pour monter jusqu'à 60 avec vous. Concernant les autres projets sur ma chaîne. Eh bien écoutez. On a du Star Wars qui va recommencer d'ici demain. J'ai une dizaine d'épisodes en préparation. Comme je l'ai dit sur mon site web jusqu'au moins au mois de février. Donc Star Wars continuera au moins jusqu'au mois de février. D'ici là j'aurai tourné d'autres épisodes. J'espère quand même d'ici là avoir trouvé aussi un boulot. Qui va me permettre de t'investir dans un petit serveur. Dans un petit serveur disons plus... Je dirais pas plus sécurisé mais je dirais où j'ai plus d'espace. Parce que quand j'enregistre c'est vraiment la mort. Les enregistrements bruts prennent facilement 30 gigas. Et 30 gigas c'est pour parfois des épisodes d'un quart d'heure. C'est 30 gigas l'épisode d'un quart d'heure. Et l'épisode monté il prend 1 giga aussi. Donc il va falloir que je trouve une solution de stockage. Parce que mon disque dur externe... J'ai pas mal de choses sur mon externe. J'ai mon interne aussi sur mon portable. Qui peut contenir jusqu'à 500 gigas de données. Mais bon 500 gigas c'est rempli très 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 vite. Donc... Peut-être réfléchir dans un investissement... Là dessus. Et puis... Et puis alors le PC Gamer. Ça va être un petit peu... Je dirais pas un impératif mais... Si je veux avoir un minimum de... De... De qualité pour les... Pour les... Prochains épisodes, prochaines saisons. Euh... Et bien je vais devoir investir là dedans aussi. Et c'est pour ça qu'il me faut un travail. Et donc du coup ce seront... Les épisodes seront... Sont fait méga à l'avance. Euh... Je pense... Je vais constamment me donner une dizaine d'épisodes d'avance. Histoire que... D'être... Histoire d'être large en fait. Euh... Ça ne m'empêchera pas de... De prendre vos ressentis. Et vos... Et vos... Et vos... Vos remarques en compte. En tout cas oui. Je tenais à... Je tenais à vous remercier aussi. Vous êtes 51. Euh... Au moment où je parle vous êtes 51 sur ma chaîne. Euh... Ça fait plaisir. Sachant qu'il y a quelques mois de ça. J'avais que 5 ou 6 personnes qui me suivaient. Euh... Je sais que 50 personnes c'est... Pas beaucoup. Euh... Mais c'est déjà énorme. Euh... Actuellement. Hein ? Ça je nide. C'est déjà énorme. Euh... Actuellement. Donc euh... Je sais vraiment... Je savais vraiment pas quoi vous dire. À part merci. Euh... 50 personnes... 50 et une. Pour ne pas oublier le 51ème. 51 personnes qui me suivent. Euh... Qui suivent mon travail. Qui me regardent. Euh... Ça me fait extrêmement plaisir. Surtout je le fais. Je le fais pour eux. Je le fais parce que j'aime ça. J'aime faire des vidéos. J'aime pouvoir expliquer aux gens. Euh... Comment ça fonctionne. Et j'aime aussi euh... Euh... Eh bien j'aime aussi euh... Faire plaisir aux gens par exemple. Euh... Enfin... C'est pas vraiment faire plaisir. Mais je veux dire. J'aime bien que les gens comprennent. Un petit peu euh... Des aspects qu'ils n'ont pas compris en fait. Et euh... Actuellement dans WoW. Et ce sera le thème d'une... D'une... D'une petite chronique euh... WoW. Est-ce que j'ai... Ça me trotte en tête. Je commence à noter toutes mes idées. J'ai acheté un petit carnet. Je commence à noter toutes mes idées là-dedans. Euh... De petites chroniques euh... Euh... Et euh... Ça fera l'objet d'une chronique. C'est-à-dire que euh... Euh... On critique beaucoup les... Les nouveaux joueurs. De WoW. Euh... Euh... Parce que... Ils ne prennent pas forcément le temps euh... Euh... De... De connaître leur classe. Ou euh... Ou... Ou ils jouent un petit peu en... En casu. Euh... Voilà. Donc c'est... C'est un petit peu les victimes euh... Je dirais les victimes de ce que Blizzard décide. Et moi ça ne me plait absolument pas. Euh... Tout comme les gens qui euh... Qui disent « Ouais. C'était mieux avant. Nan 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 nan. » Non 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 non. Il faut remettre un petit peu tous les... Les points sur l'i. Si c'était mieux avant, Blizzard aurait pas, On aurait pas fait les choix... Eh... Pour améliorer le jeu. Donc c'est que c'était pas mieux avant. Voilà. Voilà. C'est... Euh... Mais ce sera le thème d'un épisode spécial. Enfin, pas d'un épisode, hein. Je ne pense pas parler d'un épisode... Parler tout un épisode... là dessus mais mais ce sera le thème d'une petite chronique par exemple comme comme pourrait faire du randal pourquoi j'ai raison et vous avez tort peut-être pas ce sera le même concept adapté à world of warcraft ah on arrive devant le dernier oh la la après plus de deux heures pas quasiment deux heures d'instance ouais on est chez les tuer des boss ici sans celui-là bon allez je m'éclate je vais je vais faire le kikou au kiki metteur allez hop faut que je sois premier là allez 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 oui 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 quand on a des mobs des mobs qui nous viennent dans le dos oh allez 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 avant qu'ils nous arrivent dessus oui oui c'est jouissif les hauts faits ah j'adore ça j'adore les hauts faits alors de la plaque et de la plaque c'est pas pour moi je vais faire des enchantements voilà et alors je vais leur dire merci parce que j'ai insisté pour qu'il reste merci beaucoup à tous il y en a un qui est parti mais moi j'ai insisté pour qu'il reste donc maintenant et bien maintenant je vais vous livrer une petite astuce tiens j'en profite tant que tant que je suis là pour vous livrer une petite astuce par rapport au donjon quand vous faites un donjon et que vous avez des quête à rendre tout au début du donjon et bien il suffit de faire un clic droit ici sur le petit icône de donjon et se faire se téléporter hors du donjon vous allez revenir à l'endroit où vous étiez précédemment ensuite vous faites vous téléporter au donjon voilà malheureusement je ne peux pas faire ça j'espère juste qu'ils vont pas me ils vont pas quitter quitter pas pour les quêtes alors moi ici je suis en posture un petit peu je suis en mauvaise posture voilà je vais voilà hop et alors se téléporter au donjon ce qui va nous ramener à l'entrée du donjon en fait donc là vu que c'était le haut du pic de roche noire et bien c'est ici au haut du pic de roche noire que je viens rendre ma quête et qui m'a donné quand même 6% d'xp 6% d'xp alors je vais saluer mes copains salut et à la prochaine hop là voilà quitter le groupe d'instance voilà donc là je vais téléporter là où j'étais et donc on va commencer enfin on va pas commencer on va s'arrêter à l'un des endroits les plus mythiques de de world of warcraft alors que je cherche ma plume légère à l'un des endroits si ce n'est pas l'endroit le plus mythique de tout world of warcraft qui est la porte des ténèbres voilà la porte des ténèbres qui est qui est le portail qui permettait aux troupes de la légion ardente de passer en nazeroth et qui a été utilisé après par par illidan pour pouvoir pour pouvoir rentrer en outre terre alors je ferai bien entendu si vous suivez un petit peu l'actualité de wo vous avez dû entendre que warlord of draenor se déroulerait la prochaine extension se déroulerait dans dans l'outre terre revisité c'est pas tout à fait ça ça s'en rapproche mais c'est pas tout à fait ça donc je ferai des petites explications pour pour que vous puissiez bien comprendre l'histoire du jeu voilà 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 alors hop un nom attend c'est où la quête je dois aller me présenter là bas alors je vais me présenter ici quelque part voilà 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 une petite quête gratos on va dire hop 990 non mais je m'en fous de tuer les ours impurs ça m'intéresse pas donc là ici ce sera peut-être un épisode un petit peu plus long que d'habitude mais c'est parce que je veux je tiens le faire en votre compagnie s'arrêter juste devant la porte des ténèbres avant de pouvoir pénétrer dans le royaume d'Illidan ce qui sera le thème du prochain épisode donc là on va vraiment s'arrêter sur la porte des ténèbres alors la porte des ténèbres elle se situe ici il faut pas faire attention à tous les addons qui font des petits trucs qui sont pas sur les cartes officielles donc la porte des ténèbres est ici et elle va vous permettre de d'aller dans l'outre terre en fait il faut savoir qu'à la prochaine extension elle permettra d'aller dans le draenor dans l'outre terre revisité comme il me plaît à le dire et l'entrée de l'outre terre sera dans les grottes du temps et tant que je tant que je suis là et que mauvaise nouvelle à vous annoncer donc la mauvaise c'est que la surprise de fin de saison que j'avais prévu n'est pas réalisable pour le moment avec les les infrastructures que j'ai actuellement c'est absolument pas réalisable j'ai pas assez de connaissances va falloir que je fasse du chipotage ça m'intéresse pas de faire quelque chose de bâclé donc je travaillerai ça tant au niveau du scénario qu'au niveau qu'au niveau de l'idée pour la prochaine fin de saison donc c'est à dire pour la fin de la saison 2 qui devrait arriver assez rapidement je dirais au niveau du mois de février donc là j'ai peut-être le temps mais ça dépend si je fais deux épisodes par semaine ou un épisode par semaine si c'est un épisode par semaine ce sera niveau juillet si ces deux épisodes par semaine ce sera niveau février et bah du coup j'aurai plus de temps si je fais qu'un seul épisode par semaine maintenant je pourrais faire ça par exemple pour lich king aussi si vraiment vraiment j'ai pas les compétences pour le faire je peux contacter quelqu'un qui sait le faire et lui lui demander de le faire pour moi avec ma participation bien entendu moi j'ai cliqué le scénario et lui s'occupe de toute la partie infrastructure et la deuxième enfin la bonne nouvelle c'est que je vais encore vous enquiquiner pendant pendant longtemps pendant très longtemps alors qu'on aperçoit la porte des ténèbres je vais encore vous enquiquiner pendant pendant vraiment pas mal de temps puisque il y aura une saison 5 à the warcraft adventure c'est confirmé c'est confirmé parce que warlord of draenor sort sortira sera sortie je ne sais pas encore mais sort et donc qui dit warlord of draenor dit aussi nouvelle saison parce qu'il y a vraiment pas mal de choses qui changent sur warlord of draenor je vous les expliquerai pas ici je pense que vous pouvez trouver toutes ces infos là sur le net notamment sur ma chaîne il y a une vidéo sur ma chaîne qui regroupe qui regroupe les nouveautés de warlord of draenor via la bande annonce donc voilà bien écoutez on va commencer cette chose que beaucoup d'entre vous attendent probablement alors on va le faire on va le faire on va le faire à la manière épique alors attendez on va le faire à la manière épique ok c'est bon hop il était une fois un vaillant pandaren il avait affronté tous les épreuves qui s'étaient dressé devant lui les donjons il n'en avait fait qu'une bouchée avec son élémentaire le mage hirdor vétéran des one shot allait enfin pouvoir parcourir l'autre terre terre d'illidan mais avant ça il faudrait qu'il acquiert certaines compétences et ces compétences là vous les retrouverez dans la deuxième saison de the warcraft adventure regardez bien car ce portail n'est que le début de l'aventure vers une terre totalement inconnue de la part de hirdor le mage des one shot voilà c'était mon petit côté role play c'est ici donc qu'on va se laisser pour la fin de la saison 1 je vous retrouve d'ici le mois de janvier notamment bien pour la saison 2 on se retrouve au mois de janvier pour la saison 2 et bien sûr je vous souhaite à tous et bien une bonne continuation dans votre vie pour le moment et de bonnes vacances si vous êtes déjà en vacances de bonne chance et tout ça et je vous conseille de vous abonner à ma chaîne youtube parce qu'en plus c'est gratuit et si vous vous abonnez et bien vous recevez un bon de réduction de 100 euros au pour un de vos amis qui pourrait équipe qui peut s'abonner c'est pas mal si c'est pas si ça c'est pas une offre je vous conseille aussi de mettre un un j'aime et un commentaire même si ça vous a pas plu vous mettez un j'aime pas si ça vous a pas plu voilà et vous me laissez aussi un petit commentaire pour me dire pourquoi voilà voilà allez salut je vais vous abonner à ma chaîne Générique